En fait, je vais faire un plan détaillé et une dissertation. Je vais faire un plan détaillé sur le non et je fais une disserte rédigée sur le oui. Donc sur le non, a-t-on le droit de se venger ? Non. Donc on va faire, bien sûr, grand 1, oui. Je vous rappelle qu'il faut toujours conclure sur le grand 2. Pourquoi oui, on a le droit de se venger ? Tout simplement parce qu'on en a envie. Ça nous fait plaisir et ça nous fait souffrir de ne pas se venger. Donc le premier temps du oui, c'est tout simplement que c'est ce que tout le monde fait spontanément. Tout le monde spontanément se venge. Il n'y a pas une seule personne, vous lui crachez la gueule et il vous serre la main. Personne. Personne ne veut lui voler un truc et il dit « ah, bien ». Non, personne. Tout le monde spontanément se venge. Vous frappez quelqu'un, il veut vous frapper. Vous l'insultez, il veut vous insulter. Tout le monde. Donc c'est la première réponse. A-t-on le droit de se venger ? Ben oui, c'est ce que tout le monde a envie de faire. On a envie de le faire et ça nous fait très souffrir si on ne le fait pas. On se sent traumatisé, on se sent victime, on se sent humilié, on éprouve de la rancœur. La question ce n'est pas, et soyez attentifs à la question, la question ce n'est pas « a-t-on envie de se venger ? » La question c'est « a-t-on le droit ? » Donc ce n'est pas tout à fait la même chose, avoir envie et avoir le droit. Avoir le droit, ça rajoute quoi par rapport à avoir envie ? Avoir le droit, c'est que c'est juste, c'est légitime, c'est bien. Alors en quoi c'est bien ? Ça c'est le niveau psychologique. Ce que j'ai mis sur beaucoup de vos copies, il faut distinguer le légal, le moral et le psychologique. Là on est dans le psychologique, c'est-à-dire que psychologiquement ça te fait plaisir, psychologiquement ça te soulage, psychologiquement ça te permet de guérir, psychologiquement... Voilà, ça c'est ce qui se passe dans ta tête si tu veux. Mais là quand on dit c'est bien, on sort de ta tête, on dit c'est bien dans l'absolu, c'est bien globalement, c'est bien collectivement. Plus encore, non seulement ça nous fait du bien, mais en plus c'est bien dans l'absolu, ça rétablit l'équilibre. Ça traite le mal par le mal, c'est justifié. C'est-à-dire quelque chose de mathématique. Ça crée un équilibre, ça traite le mal par le mal, de même qu'on est méchant avec le virus, bon, le virus nous fait du mal donc on le détruit, et bien finalement la vengeance c'est un petit peu ça, on détruit le mal. Donc pourquoi on a le droit de se venger ? On a le droit parce qu'on y tient, ça nous fait du bien, mais surtout parce que ça rétablit un équilibre, c'est cohérent, c'est la source même de la justice. L'égalité. Certains ont mentionné Aristote un peu dans tous les sens, ça ne sert à rien de réciter Aristote comme ça dans le vide. Il dira, pour Aristote il y a communiatif, il y a correctif, il y a distributif, on s'en fiche complètement. Là ça m'est utile, à savoir, pour Aristote la base de la justice au fond c'est l'égalité, et donc là il y a égalité. Tu me voles, bon ben je te punis, je t'inflige le mal que tu m'as infligé. Donc il y a un rétablissement de l'égalité, c'est bien la justice, donc il y a bien quelque chose comme un droit, en tout cas un droit naturel. C'est-à-dire que c'est naturel. D'accord ? Et on peut faire la comparaison avec les animaux, les animaux vous attaquent, ils vous attaquent, ils se défendent, et même parfois ils se vengent. Regardez, je crois que c'est quoi ? C'est les abeilles, si vous détruisez une ruche, elles vous poursuivent. Ça sert à quoi ? La ruche elle est détruite. Ben oui, parce qu'elles vont vous faire payer. C'est naturel, droit naturel. Voyez ? On dit, la vengeance est un droit, d'abord parce que c'est universel, tout le monde se venge, c'est une sorte de réaction biologique, bonne, en ce sens qu'elle va dans le sens de la vie. Qu'est-ce que vous diriez de quelqu'un qui ne se défend pas, quoi ? Qui se laisse faire ? Il ne va pas vivre longtemps, celui-là. Regardez dans la cour, les gens, dans la cour d'école, les gens qui se font harceler, ils se laissent faire, ils ne vont pas vivre longtemps. Au contraire, les gens, les garçons, les filles qui se font harceler et qui direct répondent. Ils ne se font pas emmerder longtemps, parce que personne ne veut s'en prendre une. Donc vous voyez, comme vous dites, on a le droit de se venger, on a le droit, parce qu'au fond, c'est biologiquement fondé et c'est moralement justifié. Au fond, grand A, grand B, biologiquement fondé, on voit tous qu'on a envie de se venger, on voit même ça chez les animaux, les animaux se vengent, par exemple des abeilles, mais on peut prendre aussi des exemples plus sophistiqués, les singes. Il y a un exemple comme ça d'un singe qui vient en aide à un autre singe qui se fait attaquer. Il y a une attaque de singe d'un autre groupe, d'un autre clan qui vient attaquer le clan, et il y a un singe qui vient aider un autre qui se fait attaquer. Des jours passent, et un jour après, le premier singe qui avait aidé l'autre, il se fait attaquer à son tour. Et le singe qui l'avait aidé, quelques jours avant, ne vient pas l'aider. Eh bien, quand l'attaque est terminée, le singe qui avait aidé et qui n'a pas été aidé va se venger contre l'autre. Ça, c'est une expérience qui a été faite. Il va attaquer celui qui ne l'a pas aidé et que lui avait aidé. D'accord ? Donc ça, c'est une pure et simple vengeance. C'est vraiment faire du mal à celui qui avait le devoir de m'aider, puisque moi je l'ai aidé. Vous suivez ? Donc, c'est naturel biologiquement, et c'est fondé selon la morale, ou une forme de droit naturel qui est que rétablir la justice, voilà, rétablir l'égalité. Justice à la fois commutative, que le mal que tu m'infliges soit le mal que je te rends, commutatif, et justice aussi corrective, si tu ne fais pas ce que tu dois, je vais te punir. Les abeilles qui vous poursuivent et qui vont vous piquer parce que vous avez détruit leur rue. Vous voyez ? C'est le grand 1. En transition, on peut bien sûr utiliser l'argument de la disproportion. De dire, certes, c'est biologiquement fondé. Certes, c'est moralement justifié. Le problème, c'est qu'en pratique, il y a une disproportion. Les gens qui se vengent en font trop. Les gens qui se vengent se survengent. Et donc, ce n'est pas viable, en fait. En théorie, ça marche. En pratique, ça ne marche pas. Transition de base. Donc ça, c'est typiquement le mais. Donc on a oui, mais. Donc, grand 2, non. En fait, non. Il y a une disproportion. Et cette disproportion, elle mène au cas où quelqu'un raille ma voiture, je descends et je le bute. Bon. Ben, non. Ça peut arriver, on comprend bien. Le mec qui adore sa voiture, qui a fait des économies, qui subit un vrai tort. Un petit jeune qui raille sa voiture. Juste pour rigoler avec sa clé. Le mec, il descend, il le bute. Il prend son flingue, il le bute. Disproportions. De même, on vous regarde de façon, je ne sais pas moi, insistante. Et vous mettez un coup de boule et vous cassez deux dents. Bon. Ben, ce n'est pas très logique. Donc il y a une survengence. Ça, ça serait le petit 1 du grand A. Du grand 2. Et petit 2, bien sûr, ça nous amène très naturellement à dire que si tout le monde se venge, on revient dans la guerre civile. Guerre civile, quoi. Tout de suite. Puisque je me venge de ton regard, tu te vanges de tes dents, je me venge de... Bon, et voilà. C'est la spirale infernale. Tout le monde se venge de tout le monde. Et en fait, on revient dans un état de nature. Donc ça, c'est le grand A. En pratique, ça nous ramène vers la bête. Ça nous ramène vers la violence pure. Et donc, il faut un autre système. Ben, l'autre système, il est très simple. C'est la loi. C'est-à-dire... C'est quoi la loi ? C'est la délocalisation de la justice. On a délocalisé la justice. C'est-à-dire qu'au lieu de faire justice soi-même, ce qui est naturel, on le délocalise ou plutôt, on l'externalise. C'est plus juste externaliser. C'est-à-dire qu'on le confie à un juge qui est neutre, qui est neutre, neutre, impartial. Donc, pas de problème de disproportion. Parce qu'il n'y a pas le sentiment. Il n'y a pas la colère, il n'y a pas l'humiliation qui fait que tu te survenges parce que tu es bouillant. Donc, externalisation de la justice à un juge. Et donc, on retrouve le vrai équilibre aristotélicien qui était perdu, en fait, à cause du sentiment, à cause de la colère, à cause de l'humiliation. Donc, loi, externalisation de la justice, par le juge impartial. Donc, ça, c'est une première étape. Et puis, la deuxième étape, c'est le pardon. Petit 2 du grand B du grand 2. Le pardon. C'est-à-dire qu'au fond, cette justice impartiale, cette justice juste, cette justice qui donne une punition proportionnée, elle permet d'éteindre les griefs. Elle permet d'éteindre la rancœur chez la victime qui ne veut plus se venger puisque justice a été faite. Mais aussi chez la personne punie parce que la personne punie, et vous l'avez, une ou deux copies l'ont remis, la personne punie elle-même reconnaît la justice de la punition. Elle dit, c'est juste, quoi. Même la personne qui est punie, même la personne qui va en prison dit, bah oui, effectivement. Voilà, j'ai fauté, j'ai violé, j'ai tué, j'ai volé, je savais que j'encourais ça. La peine que j'ai, elle est conforme à la loi, elle est conforme à même avant que je fasse le crime, je reconnaissais éventuellement comme juste. Si quelqu'un me volait, si quelqu'un me tuait, si quelqu'un me violait, je voudrais qu'elle soit punie comme ça, je suis punie comme ça à mon tour, j'accepte. Et donc, je ne vais pas me venger de ceux qui m'ont venger puisque finalement, je ne vais pas me venger de ceux qui m'ont puni puisque finalement, ceux qui m'ont puni, ne m'ont pas puni. Ils ont juste appliqué une loi impersonnelle, une loi qui n'appartient à personne. Ça éteint les griefs. Et donc, petit deux, c'est quelque chose comme le pardon. Alors, ce n'est pas un pardon sec. On t'a pardonné quand tu as été puni. Une fois que tu as été puni, on oublie. On pourrait t'en tenir rigueur à vie. Non. Tu as payé ta dette, comme on dit, c'est bon. Mais on peut aller même plus loin. Ce serait là-dessus qu'on finirait. On pourrait dire qu'il y a un pardon sans punition. Comment concevoir ça, un pardon sans punition ? Est-ce que là, on est encore dans la justice ? Donc, conclusion, a-t-on le droit de se venger ? Non. On a bien une sorte de droit naturel, mais qui n'est pas viable et qui doit être dépassé par une justice qui n'est plus vengeance. Une justice impersonnelle, une justice externalisée. Là, j'ai fait un plan détaillé. Maintenant, on va rédiger l'inverse. Donc ça, c'était le plan non. Maintenant, on va faire un plan oui. Enfin, on va faire un plan, on va rédiger le oui. Donc, introduction, a-t-on le droit de se venger ? Non. On n'a pas le droit de se venger. Forcément, vous commencez par là. Puisque vous allez finir oui. Alors, pourquoi non, on n'a pas le droit de se venger ? Vous allez voir, on va reprendre à peu près les mêmes idées, mais on va faire une histoire différente. Oui, mais pourquoi ? Attention à ne pas dire des choses qu'en fait, vous n'expliquez pas. dans plein de copies, vous allez voir, pourquoi, 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 pourquoi ? Vous dites, ah, mais la religion, elle dit. La religion, pourquoi elle dit ça ? Ah oui, mais la loi, elle dit que... Mais pourquoi la loi, elle dit ça ? Pourquoi ? Donc, ce n'est jamais une réponse de juste dire un machin a dit ça, un truc a dit ça, un bidule a dit ça. Ça, c'est des arguments d'autorité, pas des arguments en fait. Il faut expliquer. Donc, quand tu dis, si on se venge, on est puni, pourquoi ? Parce que la loi le dit, pourquoi ? Parce que la religion le dit, pourquoi ? La religion le dit parce que si tu te venges, tu as tendance à te survenger et donc à faire l'injustice. Ce qui va en plus conduire au fait que les gens contre qui tu t'es survengé vont à leur tour se survenger et c'est le retour de la guerre. Ça fait exploser la société. Voilà pourquoi la loi de la société exclut la vengeance. Parce qu'elle est négative, parce qu'elle est antisociale. Ça, c'est la raison. Cette raison, elle passe par la religion. Cette raison, elle passe par la loi. Cette raison, elle passe par l'éducation. Elle passe par plein de choses. Elle a une raison. Et c'est la raison qu'il faut donner. Bien. Donc, c'est ce que je vous propose de faire, de commencer par dire qu'il est interdit de se venger. Pourquoi ? Parce que la vengeance, au fond, est antisociale. Donc, c'est notre intro. A ton droit de se venger ? Non. Bien sûr que non. On n'a pas le droit de se venger. Alors, c'est écrit dans le code pénal. Nul n'est censé se faire justice à lui-même. D'accord ? Donc, quoi que vous subissiez, quoi que vous subissiez, vous ne vous faites pas justice à vous-même. Et ça, le principe de base est très simple. C'est que la violence est interdite. Point. La violence est interdite. C'est la base de la société. La violence est interdite. Vous pouvez parler, vous pouvez crier, vous pouvez argumenter, vous pouvez porter plainte, vous pouvez faire la grève, vous pouvez faire la grève de la faim, vous pouvez vous... Non, pas vous suicider parce que c'est une sorte de violence contre vous-même. Laissons ça de côté. La question du suicide, elle n'est pas simple. Vous pouvez faire plein de trucs, mais vous ne pouvez pas être violent. C'est la base. Sauf, il y a un seul cas où tu peux être violente, Laura. Un seul cas. Bien sûr, se défendre, te sauver, éviter un dommage, éviter une première violence. Donc là, oui, si quelqu'un t'attaque avec un couteau, tu peux le poignarder. Si quelqu'un t'attaque avec un pistolet, tu peux le tuer. Si quelqu'un t'attaque avec des poings, tu peux lui mettre un coup de poing. Ça, ce n'est pas de la vengeance. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui motive ton action ? Ce qui motive ton action, ce n'est pas, je vais le détruire, celui-là, parce qu'il m'a fait ceci, cela. Non, c'est juste, je me défends. et que si on autorisait la vengeance, la violence, ce serait la fin de la société puisque chacun y recourrait. Et la violence appelle la violence. Il n'y a pas de problème. Et donc, comment on fait ? On a substitué, on a externalisé, on reprend les mêmes idées, on a externalisé le besoin de justice individuelle dans une justice collective, une justice collective, impartiale, justice collective, impartiale. Bon, le problème, bien sûr, c'est, qu'est-ce qui se passe si on ne chope pas la personne ? Qu'est-ce qui se passe si, comme certaines copines l'ont mis, un violeur n'est pas puni ? Parce qu'on sait que, je ne sais plus les chiffres, mais enfin, c'est quelque chose comme 1%. Il y a 1% des viols qui mènent à une sanction réelle. C'est ridicule. Autant dire que ce n'est pas puni. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ça ? Tu viens de s'arrêter de parler. Qu'est-ce qui se passe avec ça ? Est-ce que le défaut de justice ne nous donne pas le droit de nous punir ? De nous punir. De nous venger nous-mêmes. De nous faire justice nous-mêmes. Là, encore une fois, on fera la même réponse. On dira non. On dira non. Pourquoi non ? Parce que sinon, tout le monde va le faire. Tout le monde va dire « Je n'ai pas eu justice, il m'a rayé ma voiture et il n'a que 15 jours de travail d'intérêt commun. » Moi, j'aimerais qu'on lui coupe la main. Parce que ma bagnole... Bon. Et donc, si on dit, effectivement, si la justice vous semble défaillante, si elle n'a pas chopé votre criminel, si elle l'a puni, mais pas assez, alors à ce moment-là, effectivement, vous pouvez vous substituer la justice. Mais tout le monde va le dire. Tout le monde va dire « Non, pour moi, ce n'est pas suffisant. » Et donc, c'est la même chose. Ce n'est pas possible. Du coup, c'est quoi la solution ? La solution, c'est le pardon. Au niveau collectif, on a besoin d'une justice qui a surtout une fonction dissuasive, qui a aussi une fonction de justice, de rendre le mal pour le mal. Donc, au niveau collectif, on a bien besoin d'une justice. On pourrait dire qu'il est surtout dissuasive, mais bon, toute société a besoin d'une justice, bien sûr. Mais cette justice, encore une fois, on parle de justice légale ici. Justice collective, justice légale, société légale, on est vraiment de ce côté-là, maintenant. Cette justice légale, cette justice collective, cette justice impartiale, elle ne dispense pas l'individu de faire un travail sur lui-même. Cette justice légale, elle ne dispense pas l'individu de faire un travail sur lui-même. Travail de pardon, travail d'acceptation, travail de compréhension. Au fond, c'est un travail, c'est un effort, mais qui est bénéfique pour l'individu. Pas mal de copies l'ont écrit, ça, mais encore faut-il qu'il y ait une histoire, qu'il y ait une logique. Si vous mettez juste un paragraphe en disant, le pardon, c'est mieux, on est apaisé, oui, mais c'est quoi, parfois je vous mets, je vous l'écris, c'est quoi le rapport avec ce qui vient, comment vous articulez ensemble les idées ? Il faut qu'elles soient articulées, vous savez, comme un Lego, où vous avez des gonds comme ça, ou des portes, tout ça, il faut que ça soit attaché, il faut qu'il y ait un lien. C'est nickel ! Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle une transition. C'est quoi la transition ? C'est de dire, ok, il y a une justice, ok, il faut faire un travail de pardon, mais il y a quand même des trucs qui sont impardonnables. Alors là, qu'est-ce qu'on fait avec ça, ce qui est impardonnable ? On a un problème. Bon, donc à la ligne, pourtant, pourtant, il y a de l'impardonnable. Il y a de l'impardonnable. Par exemple, un viol. Par exemple, un viol d'enfant, un meurtre d'enfant. Il y a de l'impardonnable. Pour la question, c'est où ça ? C'est où la limite ? Bon, ce n'est pas notre question, c'est une question qui se pose. Si vous dites, il y a de l'impardonnable, on va vous dire, ça commence quand, l'impardonnable ? Et toujours le même problème. Est-ce que le mec, avec sa BM, il ne va pas dire « Toucher ma voiture, c'est impardonnable. » On revient toujours à un même problème, c'est que si vous sortez de la loi, à partir du moment où vous sortez de la loi, vous donnez à l'individu la capacité à juger pour lui-même. Et donc, vous perdez au fond la main. Vous perdez la main. Vous renvoyez à l'individu la capacité de se faire justice à lui-même. Bon. Donc, il y a cette question-là. Oui, Nadia ? Mais ton corps, il n'est pas matériel ? Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'on ne peut pas dire que ton corps est simplement matériel. Bien sûr, ton corps, c'est toi, c'est ta personne. Bon. Donc, effectivement, tu fais une bonne distinction. Tu fais une bonne distinction entre, bien sûr, les crimes de choses et puis les crimes de sang ou les crimes, comment dire, comment on va appeler ça ? C'est un nom. Les atteintes à la personne, les atteintes aux choses, les atteintes à la personne. Donc, les destructions, les vols, c'est des atteintes aux choses. Les viols, les violences, les meurtres, c'est des atteintes aux personnes. Donc, bien sûr que les atteintes aux personnes sont plus graves. Mais entre une remarque sexiste, une main aux fesses et un viol, qu'est-ce qui est impardonnable ? Toi, t'es bien au courant, toi. Les hommes peuvent être violés aussi. On n'a pas tous cette chance. Il se trouve que l'immense majorité de personnes violées sont des femmes. Et donc, ça passe où l'impardonnable ? Tu dis le viol. Oui, bon. L'impardonnable, c'est quelque chose pendant une action, on va dire, c'est par exemple qu'on oublierait quelque chose qu'on n'oublierait jamais jusqu'à la fin de notre vie. Oui, mais là encore, ça dépend des gens. Ça m'arrache un peu la gueule de dire ça, mais là, est-ce qu'il y a quelque chose qui, objectivement, est impardonnable ? Objectivement. On peut s'appuyer sur le droit puisque le droit, il dit qu'il y a un truc impardonnable, c'est le crime contre l'humanité. Puisque le crime contre l'humanité est imprescriptible, comme vous le savez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai de prescription contrairement aux autres crimes. Donc, même les viols, les meurtres d'enfants, au bout de 20 ans, c'est bon. C'est bon, ça s'éteint. Alors que les crimes contre l'humanité, c'est imprescriptible. Donc, en droit, on a créé une catégorie de crimes qui sont impardonnables. impardonnables, à savoir les crimes contre l'humanité. Donc, le viol ne rentre pas dedans. Là, on est trop avancé. On ne fait qu'une intro. Pour l'instant, il faut juste annoncer le problème. On a dit qu'il y a un impardonnable. Il y a un impardonnable. C'est impardonnable. Et donc, cet impardonnable, notez, cet impardonnable déborde du cadre légal. Bon. C'est impardonnable, il déborde du cadre légal. Donc, vous voyez, on va vers le moral. On va vers le droit au sens moral, au sens droit naturel. C'est impardonnable, il dépasse le cadre légal. Et là, on va donner l'exemple du père et de sa fille. Il ne s'est pas vengé du mec. Enfin, il a fait une chose illégale. Il est allé faire kidnapper le mec en Autriche par des gros bras serbes, si je me souviens bien. Donc, il a fait un truc illégal. Je vais la rappeler dans le développement, mais je le mentionne avant de l'oublier parce que j'ai une très mauvaise mémoire. Donc, cette notion d'impardonnable, elle déborde le cadre légal. Et donc, il y aura quelque chose comme un droit naturel, il y aura quelque chose comme un droit moral supérieur de se venger. On peut penser à Antigone. Là, c'est l'inverse. Là, c'est l'inverse. C'est l'exemple qu'on donne toujours pour distinguer droit positif et droit naturel. C'est Antigone qui dit au roi tu ne peux pas priver mon frère de sépulture. Tu ne peux pas faire que mon frère, aussi criminel soit-il à tes yeux, qui est le roi. C'est toi qui fais la loi. Tu ne peux pas le priver de sépulture. Donc, il y a une opposition entre un droit naturel, droit moral, droit absolu pour Antigone d'être enterré. Son frère a le droit d'être enterré, un droit naturel. Et le droit légal qui dépend du roi, Créon. Et le roi Créon dit non. Lui, il est privé de sépulture parce qu'il a fomenté contre moi. Il a tenté un coup d'État. C'est la même chose mais affront renversé. Donc, l'impardonnable, on va réfléchir à l'impardonnable. plus encore, plus encore, on va aller plus loin. L'individu reste seul juge. L'individu reste seul juge. Alors, en grand temps, on a dit ouais mais c'est pas bien. Si l'individu est juge, c'est la survengence, c'est le chaos. Oui, du point de vue collectif, oui. Donc, il faut une justice qui se substitue à l'individu. Et ça marche dans la plupart des cas. Mais dans certains cas, ça marche pas. Les cas de l'impardonnable, mais d'autres cas aussi. une copie m'a parlé des petits crimes ou des petites fautes ou des petits empiétements. Je sais pas, quelqu'un vous manque de respect par un regard, il vous dit pas merci, plein de petites choses, des petites choses, des petits frottements. Là, il n'y a pas de loi contre ça. On ne va pas emmerder les tribunaux, on ne va pas engorger les tribunaux avec des petites affaires. Mais à ce niveau-là aussi, l'individu est juge. Donc, l'individu est juge des grosses fautes qui débordent le cadre légal, mais même aussi des petites fautes qui débordent le cadre légal, mais par en dessous, si vous voulez. Toutes les petites fautes, c'est trop petit pour que la loi en prenne compte. Et puis, les trucs trop importants, la loi n'est pas suffisante. Donc, des deux côtés. Donc, pour les choses ordinaires, les crimes ordinaires, donc ça, ils sont pris en compte par l'injustice, mais les petits crimes, les petits empiétements, les incivilités, il va y avoir vengeance. Les petits empiétements, les petites incivilités, les crimes ordinaires. Donc, chaque individu est toujours juge. Juge pour les crimes ordinaires, il juge que la justice rend justice et donc il est d'accord. Mais pour les grandes fautes, il peut chercher vengeance tout seul. Et pour les petites fautes, il va chercher vengeance tout seul. Ça s'appelle la bouderie. Vous connaissez la bouderie ? C'est quoi la bouderie ? C'est se venger. Et oui, quand vous boudez, vous vous vengez. Notre copine n'est pas trop sympa avec vous. Je ne sais pas pourquoi. Vous devenez froid. Vous devenez froide. Ça nous arrive tous les jours. On devient froid. pour faire comprendre à l'autre qu'il nous a fait chier. On se venge. À un moment, l'autre peut-être, il va dire « Mais pourquoi tu es froide comme ça ? » Et vous allez peut-être continuer à être froide pour vous survenger. Ou peut-être vous allez dire « Ce matin, tu n'as pas été sympa. Donc moi, je ne suis pas sympa non plus avec toi. Je me venge. C'est la vengeance. Ah oui, mais excuse-moi, ce matin, je ne me suis pas rendu compte. Je n'étais pas bien, j'avais mal à l'estomac. Bon. Ah ok, je comprends. L'autre s'excuse. Je te pardonne. Et puis, on redevient meilleurs amis. Bon. Mais il y a vengeance là. Il y a vengeance. Froideur. Boudrie. Bon. Pourquoi pas penser à ça ? J'ai une copie. Si, il y a une copie qui m'a parlé de ça. Des petites choses. Mais ce n'est pas trop développé. C'était une bonne idée. Pas de la vengeance. Non, pas de la vengeance de « Je te poignarde, la vendetta italienne où je massacre toute ta famille. » Mais la petite vengeance, le petit truc. Et donc, on va conclure en disant, enfin je veux dire, on ne conclut pas parce qu'on est dans l'intro, mais ici l'idée c'est que en fait l'individu se venge toujours. Il n'y a pas moyen. Tu ne lâches pas le morceau. Soit tu te venges en te en te substituant une justice que tu penses défaillante et ça arrive. Soit tu te venges en étant d'accord avec la justice, soit tu te venges dans les petites choses en gérant toi-même tes affaires. Mais en fait, l'individu se venge toujours. ce n'est pas un droit légal. Bien sûr que non. Parce que si la société accepte la vengeance, la société explose. Ce serait un acte de décès. Ce serait un suicide social. l'individu ne l'accepte pas mais c'est une réalité. Et c'est une réalité humaine. Cette vengeance qu'assure l'individu. s'assure de cette vengeance d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça que la justice civile elle doit être la plus efficace possible pour empêcher l'individu de se venger lui-même. Donc conclusion, ce qu'on verra tout à l'heure, il y a un droit de se venger. Il y a un droit de se venger naturel. C'est même la chose peut-être la plus importante. c'est la base de tout le droit. Peut-être que tout le droit il est fondé sur la vengeance. Et au fond, le droit légal n'est qu'une... Allô ? Le droit légal n'est qu'une... un adoucissement ou une rationalisation de la vengeance. Ok, donc là on a fait un plan qui va dans le sens contraire. Ok ? Bien. Donc on va rédiger un petit peu. Donc trois étoiles. Donc on va reprendre ce qu'on a dit en intro. Vous voyez l'intro, on a fait un paragraphe où on a dit non, on a fait un paragraphe où on a dit oui. Et on a donné des éléments. D'accord ? Ne faites pas des introductions en me disant nous verrons dans une première partie les arguments pour et une deuxième partie les arguments contre. Déjà, c'est pas un problème. Et ensuite, c'est vide. il faut donner des arguments. Là, on a donné des arguments. Les arguments, ils sont là. Justice collective, antisociale, pardon. Je vais donner des éléments. Donc il faut donner des éléments. Donc grand 1, il est interdit et immoral de se venger. Donc interdit grand A et immoral grand B. Tout d'abord, il est interdit de se venger. Pourquoi il est interdit de se venger ? Tout simplement parce que la violence est interdite. Petit 1, la violence est interdite. C'est quoi la violence ? La violence, c'est une façon naturelle de satisfaire nos besoins. La violence, c'est une façon naturelle de satisfaire nos besoins. On le voit avec le viol. Le viol, c'est une façon naturelle et violente de satisfaire un besoin sexuel. Là, il n'y a pas photo. De même, la guerre entre les pays, la guerre, c'est quoi ? C'est une façon naturelle, violente, d'imposer sa volonté pour conquérir un territoire, pour s'approprier des ressources, pour se défendre parce qu'on a peur que l'autre nous attaque en premier. Bon, par exemple, la Russie, elle dit, ah, si l'OTAN vient en Ukraine, je suis mort. Vous allez m'attaquer. Vous allez envoyer des missiles. Bon, ils vont faire la guerre à l'Ukraine. Ils vont envahir l'Ukraine. Ils vont tuer des Ukrainiens parce qu'ils disent, ah oui, mais si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, vous allez mettre des missiles à mes portes et donc, ce n'est pas possible. C'est un peu ce qui s'est passé à Cuba. Vous vous rappelez Cuba ? En 1962 ? C'était il n'y a pas longtemps. Cuba, qu'est-ce qui s'est passé ? Daniela, qu'est-ce qui s'est passé à Cuba en 1962 ? Les communistes, qui sont en fait des Russes, qui font style, ils sont sympas, ils sont communistes, en fait, ça reste des Russes. les Russes, ils ont mis des missiles atomiques à Cuba. Les Etats-Unis, ils ont dit non. Donc, on n'a pas le droit de se venger, venger est interdit, se venger est interdit puisque la violence est interdite. La violence est interdite. Le recours individuel à la force, c'est interdit. Dans tous les cas de figure, sauf légitime défense, Hobbes nous raconte l'histoire de passage de l'état de nature à l'état social. Ce passage, il a un nom. C'est quoi le nom du passage ? Comment on passe de la nature à la société ? Donc, pour Hobbes, je ne fais pas souvent de référence, mais quand on peut en faire une utile, il faut la faire. Pour Hobbes, qu'est-ce qui nous fait passer de la nature à la société ? Le contrat social. C'est quoi l'histoire ? C'est que les humains se rendent compte dans la nature qu'ils s'épuisent à se défendre, qu'ils s'épuisent à attaquer les autres, passent leur vie à se défendre et attaquer les autres. C'est nul. Donc, ils passent un contrat social. Ce contrat social, il repose sur deux choses simultanées, renoncement à la violence et désignation d'un souverain. Désignation d'un souverain qui s'assure que tout le monde renonce bien à la violence comme il l'a promis. Ça va ensemble. Vous ne pouvez pas renoncer à la violence comme ça dans l'espace en espérant que les autres fassent pareil. Vous renoncez à la violence avec la garantie du souverain, le souverain que vous désignez, auquel vous déléguez toutes vos forces en payant des impôts et en respectant les gens qui le représentent, les forces de l'ordre. Renoncement, désignation, c'est les deux volets du contrat social. Renoncement individuel à la violence et désignation d'un souverain qui s'assure que la violence n'est plus utilisée. Donc à ce moment-là, dans l'état social, l'état social, c'est un état où les gens ne recourent plus à la violence. Sauf qu'il y en a qui ne respectent pas quand même. Renoncement à la violence, désignation d'un souverain. Sauf qu'il y a quand même de la violence. Il y a des gens qui sont des voleurs, sont des violeurs, sont des gens violents, sont des truands, ne payent pas leurs impôts. Et donc ces gens-là, il faut les punir. C'est le souverain qui les punit. Le souverain. Donc nul n'est censé se faire justice à lui-même. Ça, c'est le petit un. Oui ? Oui, le président, c'est le souverain. En fait, le souverain, on va l'appeler l'État parce que le président, c'est un bonhomme. Le bonhomme, on s'en fiche. L'État, il ne change pas. L'État français, il ne change pas depuis mille ans. C'est le même État. en un sens. Il y a une continuité. En l'occurrence, la continuité de l'État, elle est très claire. C'est les mêmes lois. C'est les mêmes lieux, les mêmes façons de faire, la même culture. Il y a une continuité de l'État. Et donc, a-t-on le droit de se venger ? Non. On n'a pas le droit d'être violent. Donc, a fortiori, on n'a pas le droit de se venger puisque pour se venger, on est violent, voire ultra-violent. Donc, conclusion du petit 1, on n'a pas le droit de se venger parce qu'on n'a tout simplement pas le droit de recourir à la violence. Ni par l'initiative, être violent en premier, ni en réponse, être violent en deuxième pour se venger. Ni l'un ni l'autre. Tu n'as pas le droit d'être violent ? Jamais. Sauf en légitime défense. Mais là, ce n'est pas de la violence. Légitime défense, ce n'est pas de la violence. Légitime défense, c'est une violence exercée pour éviter une violence. La vengeance, ce n'est pas ça. La vengeance, c'est punir. Alors qu'il n'y a plus de risque. C'est punir un méfait une fois qu'il a été fait. Légitime défense, c'est pour l'éviter. D'accord ? Ce n'est pas du tout la même chose. Bien. Donc ça, c'est le petit 1. Petit 2. sauter les lignes petit 2. La vengeance est un acte souvent lié aux émotions ou en tout cas aux sentiments. La vengeance est souvent liée à l'émotion, mais toujours aux sentiments. C'est quoi la différence émotion-sentiment ? L'émotion, c'est tout de suite. Sentiment, c'est sur le long terme. Par exemple, l'émotion, ça va être la colère. Le sentiment, ça va être l'humiliation. La colère, vous la ressentez tout de suite. Donc, vous agissez sous le coup de la colère, tout de suite. Le sentiment, c'est plus durable. Je vois un sentiment durable. Par exemple, vous pouvez le sentir humilié et ça, ça dure. c'est une émotion plus profonde. Ce côté émotionnel de la vengeance la conduit à la disproportion. L'aspect émotif de la vengeance la conduit à la disproportion. On flingue quelqu'un pour une voiture rayée, on donne un coup de tête pour une insulte, etc. On tue une femme infidèle. Ayécha. Ou un mari infidèle, aussi. Le mari aussi, il meurt. Moins souvent. Beaucoup moins souvent, mais ça arrive. Disproportions liées à l'émotion, soit une émotion à court terme, soit un sentiment à long terme, mais qui fait qu'on se survenge. Oui ? La vengeance a un côté émotionnel. L'aspect émotionnel de la vengeance. Lié au sentiment, lié au cœur. Pour Platon, rappelez-vous, Platon, il y a un estomac, il y a un cœur, il y a un esprit. La vengeance, elle est liée au cœur. Le cœur, il a des sentiments. Et donc, il a tendance à amplifier le mal subi, à se survenger. Et donc, ça, c'est injuste. Ça, c'est injuste. Se survenger, c'est injuste. Tuer un jeune parce qu'il arrive votre voiture, c'est injuste. D'où l'externalisation de la justice. L'externalisation vers un juge impartial. Un juge impartial, ça veut dire quoi, impartial ? Ça veut dire qu'il n'est pas parti, qu'il n'est pas une partie du conflit. Par exemple, le juge, ce n'est pas le copain du mec de la voiture. Le juge, ce n'est pas le père du gosse qui s'est fait flinguer par le mec qui a rayé la voiture, par le mec qui a eu la voiture rayée. Le juge, il n'a à avoir ni affaire avec l'un, ni affaire avec l'autre. Il n'est pas parti, il n'a pas de billes en jeu, il n'a pas d'intérêt. C'est quelqu'un d'une autre ville qui n'a aucun rapport avec les gens qui sont jugés. Parfois, les juges, ils ont, du fait de leur ancrage social, ils ont un lien avec les partis. Dans ce cas, ils doivent se, comme on dit, il y a un terme d'ailleurs, se déporter. Ils ne doivent pas juger, ils doivent dire j'ai un lien avec un tel, je ne peux pas juger. Il faut qu'un autre juge me remplace qui n'a pas de lien avec les partis. Donc, impartialité, impartialité de la justice qui permet tout simplement d'une part de respecter les proportions, impartialité qui permet de respecter les proportions, de rendre une sentence juste au sens d'Aristote, la dégalité. que la punition soit au niveau du mal. Par exemple, que le gosse qui a rayé la voiture, il la répare ou il paye ce que ça coûte de réparer. Plus éventuellement une amende qui est proportionnée à ses propres revenus. La justice impartiale va permettre une vraie justice, c'est-à-dire que la punition soit mesurée, elle soit proportionnée à la faute. et deuxièmement, du coup, qu'on tourne la page. On tourne la page. Voilà. Il y a une faute, elle a été payée, on tourne la page. Par opposition à l'avant d'État sans fin. J'ai tué quelqu'un de ta famille, tu tues quelqu'un de ma famille, je tue quelqu'un de ta famille et comme ça, on finit par se tuer tous les uns après les autres. Aristote qui dit que la base de la justice, c'est l'égalité, la justice commutative, c'est la justice des échanges. Bon, tu me fais un mal, je te rends un mal, mais équivalent. C'est ça la justice. Donc, encore une fois, si on reprend l'exemple du gosse qui raille la voiture, il va avoir une punition qui est proportionnée. Donc, il va payer pour la réparation de la voiture, par exemple, plus une amende ou plus des travaux d'intérêt généraux ou je ne sais pas quoi. Bon, punition proportionnée. Voilà. Oui ? On ne peut pas le rayer. Ah ben non, on ne peut pas le rayer. Voilà. Donc là, c'est une question qu'on peut poser, effectivement, c'est quelle est la proportion quand on ne peut pas rendre. Parce que la jolie formule, enfin jolie, en tout cas imagée, on comprend bien, oeil pour oeil, dent pour dent, ça marche pour un oeil, ça marche pour une dent. Mais ça ne marche pas pour un viol. On ne peut pas faire l'équivalent. On pourrait, mais ça ne marche pas pour un meurtre. Quelqu'un qui tue. Alors vous pouvez dire si on va le tuer, bon, mais enfin, on peut discuter de la punition. Mais encore plus pour le vol. Quand quelqu'un vole, vous ne pouvez pas le voler de l'équivalent, ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas non plus lui dire donne-moi ce que tu as volé parce que dans ce cas, ce n'est pas une punition, c'est juste un retour à zéro, il n'y a pas de punition. si tu vas dans un magasin, tu voles un truc. Le magasin, il ne dit pas juste « rends-le-moi ». Non, il dit « je vais appeler la police et je vais signaler et je vais porter plainte. » Donc non seulement je vais reprendre ce que tu m'as volé, mais je vais porter plainte pour que tu sois puni. Donc se pose la question, tu as raison, pour certaines infractions, certains torts qui sont causés, comment les réparer ? Prenons aussi la diffamation. Si quelqu'un t'accuse de trucs faux, tu es un personnage public, tu es une star, tu es un personnage politique, tu es un chef d'entreprise et on t'accuse de trucs qui sont faux, diffamation. Comment tu rends l'appareil ? Tu ne peux pas rendre l'appareil parce que celui qui t'est accusé, ce n'est rien du tout. Ou les menaces sur Internet, le cyberharcèlement, tu ne peux pas vraiment rendre l'appareil. Donc là, la question, c'est la question de l'égalité de la peine. C'est une question ouverte. Ce n'est pas notre question ici, mais elle se pose. Donc ça, c'est le petit 2. Il est interdit de se venger parce qu'on est en société qui implique la non-violence et parce que la vengeance se survenge. Pour ces deux raisons, c'est interdit. Oui ? C'est le petit 2 du grand 2. Ah non, on est dans le grand A. Alors, je me rends compte, ce n'est pas super clair. Ce n'est pas super clair. Ce n'est pas super clair. Donc, je vais être plus clair. Donc ici, c'est, au fond, la société implique la non-violence. Et ça, c'est Hobbes. Et petit 2, la survengence implique l'externalisation d'une justice collective impartiale. Voilà. OK ? Donc, voilà les deux raisons pourquoi la vengeance est légalement interdite. Encore une fois, le code pénal, je crois que c'est l'article 1, nul n'est censé se faire justice à soi-même. Nul. OK. Une étoile grand B. Une étoile grand B. Se venger est immoral. Se venger est immoral. J'ai un certain nombre de copies qui m'ont dit, ah, quand on se venge, on se met au niveau de celui qui a fait le mal. Non. 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 C'est comme dire, le juge qui envoie quelqu'un en prison, il se met au niveau de des gens qui séquestrent. Non. Séquestrer quelqu'un en tant que criminel et envoyer quelqu'un en prison en tant que juge, pas du tout pareil. L'acte, c'est le même. Quelqu'un est retenu dans un endroit contre sa volonté. Séquestration, prison. Mais l'acte n'est pas du tout le même. Donc, quand vous dites, quand vous vous vengez, imaginons une vengeance proportionnée, une vengeance égale. Imaginons. Vous vous mettez au niveau de celui qui vous a fait du tort. Non. Non. Vous faites justice. Comme vous êtes un juge, vous mettez quelqu'un en prison, vous n'êtes pas un criminel qui séquestrait une personne. Vous faites la justice. Quand vous vous vengez, c'est pareil. Donc, on va le creuser. Quand vous dites, quand vous vous vengez, vous vous mettez au niveau de celui qui vous fait du mal. Non. Ou si vous dites que ça, ce n'est pas suffisant. Il faut creuser. C'est pour ça que les copies qui vont ici, j'ai mis pourquoi. Pourquoi ? Non. Question ? Oui ? Oui, donc ça, c'est la survengence. Tu vas casser la tête à quelqu'un qui t'a abîmé ta voiture. Puis après, tu vas regretter. Tu vas dire, ah bon, finalement, il n'était pas si bien la voiture. qu'est-ce que c'est la loi ? Alors, les lois, les lois de la société, ce n'est pas la morale. Les lois de la société, c'est la loi. D'ailleurs, ces lois de la société, elles peuvent être immorales. Elles peuvent être des lois immorales. ce n'est pas la même chose. Encore une fois, revenons à la distinction de base. Je vais commencer par là. Il faut distinguer entre le légal et le moral. Oui ? Si quelqu'un te fait du mal et que tu lui rends le mal qu'il t'a fait, c'est que justice. Si jamais, par exemple, on va dire un problème. C'est fini de la démonstration ? Non, je me demande si, dans ce cas-là, est-ce que c'est fait ? Oui, mais on ne le fait pas. Soyez en clair. Celui qui vole, égoïstement. Il vole dans un but égoïste, d'avoir plus d'argent au détriment des autres. Et que toi, imaginons, tu le voles. C'est un peu bizarre, mais bon, imaginons, tu le voles dans le but de le punir. Ce n'est pas du tout la même chose. Tu ne le voles pas pour un motif égoïste à son détriment. Tu le voles pour lui faire du mal parce qu'il a fait du mal et ce n'est pas pour un intérêt égoïste. Donc, ce n'est pas la même chose, mais pas à son niveau. Puisque la raison de ton acte n'est pas égoïste. La raison de ton acte, en un sens, moral, c'est d'établir la justice. L'acte en soi, il n'est pas immoral, même si la raison est bonne, mais l'acte en soi, il est mauvais. L'acte en soi, il est mauvais. Imagine, je te pénètre avec une aiguille pour te vacciner. alors, l'acte, il est mauvais. Ben non, parce que tu vois, ce n'est pas l'acte qui est bon ou mauvais, c'est l'intention. Imagine, je te prends 50% de ton argent. bon, alors quoi ? 50%, c'est beaucoup, 50% de ton argent. Mais je m'appelle le trésor public. Ben voilà, je m'appelle le trésor public, ça s'appelle les impôts. Tu payes 50%. Tu as 100%, maintenant tu n'as plus que 50%. Tu payes tes impôts. Donc ce n'est pas l'acte en lui-même qui est bon ou mauvais, c'est la raison de l'acte. Ce n'est pas tout à fait clair quand il n'est pas complètement d'accord là-dessus. Mais ce n'est pas notre question ici. Donc on va laisser ça de côté. Pour l'instant, on fait cette réponse simple de dire, encore une fois, voler le voleur, tuer le meurtrier, si tu le fais dans le but du la justice, ce n'est pas dans un but égoïste, ce n'est pas la même chose que le mec qui tue ou qui viole dans un but égoïste. Bon. Donc pourquoi c'est immoral de se venger ? Tu peux te tuer pour des raisons morales. Tu peux te tuer pour des raisons morales. Par exemple, un vieux qui dit « Oh, tue-moi, tue-moi, je suis vieux. » Bon. Ça s'appelle l'euthanasie. Alors même s'il y a nazie dedans, ce n'est pas du tout la même chose. Euthanasie, ça vient de thanatos, la mort, et e qui veut dire bon. Donc l'euthanasie, c'est la bonne mort. Donc l'euthanasie, tu fais quelque chose de moral en tuant. Un vieux qui souffre terriblement et qui ne demande qu'à mourir, qui n'a plus rien à attendre de la vie et qui, de façon réitérée, est parfaitement consciente, mais qui a 98 ans, il est en train de s'étouffer, il est paralysé, il se chie dessus. Bon. Tu le tues pour des raisons morales. Donc, encore une fois, ce n'est pas tout à fait notre question ici, mais ce n'est pas l'acte en lui-même. Donc, quand vous dites quand on se venge de celui qui fait le mal, on se rabaisse à son niveau parce qu'on fait un acte semblable, ça ne colle pas. Ou du moins, si vous dites ça, il va falloir en passer par une élaboration théorique assez puissante pour démontrer que l'acte en lui-même est mauvais. Ce qui contredit le bon sens en un sens. Ça contredit le bon sens. J'ai un même Kant qui dit qu'il y a des actes qui sont eux-mêmes mauvais. Par exemple, mentir, c'est toujours mauvais. Même si c'est pour sauver quelqu'un. Oui, mais mentir, c'est mal. Il est pour la peine de mort. Kant, il est pour la peine de mort. Il est contre le fait qu'on mente pour sauver une vie. Il dit non, le mensonge est toujours mal. Il ne faut pas mentir. Même si ça cause la mort de quelqu'un. Mais il est pour la peine de mort. C'est-à-dire qu'il est pour tuer celui qui a tué. Il dit bah oui, il le mérite. Objectivement. Donc, ce n'est pas mal de le tuer si c'est pour le motif de la justice. C'est pour un motif égoïste. Ça ne va pas. Mais si c'est pour le motif de la justice, alors ça va. Range le téléphone si tu as appelé, Dugo. Quelqu'un A qui tue B a tué B. Ça, c'est une réalité. A a tué B. Donc, si A a tué B pour une mauvaise raison, il peut y avoir une bonne raison. Mais si A a tué B pour une mauvaise raison, on sera égoïste. Par vengeance, le mec, l'amant, le mari trompé, le mec qui veut s'approprier l'argent de B. A mérite la mort. Point. C'est un fait. C'est objectif. C'est ce que dirait Kant. Mais la religion, on ne sait rien. La religion, c'est une étiquette que tu mets sur un certain nombre de jugements que toi, tu fais. La religion, ça vient de nous, ça vient des êtres humains. Les êtres humains qui se disent inspirés. Mais c'est des êtres humains. Donc, la religion, bon, si tu veux citer une tradition religieuse, tu peux citer une tradition religieuse, mais d'abord, il faut que ça soit précis. parce qu'il y a des copies qui disent oui, dans la religion, c'est interdit de ceci, cela. C'est très, très vague. Les religions sont pacifiques. Non. Certaines parties sont pacifiques, d'autres parties sont guerrières. Et puis, quelle religion ? Donc, il faut être précis. Si vous dites la religion, elle dit ça, c'est trop imprécis. N'allez pas chercher si loin, surtout si vous ne connaissez pas. Si vous connaissez, ne vous privez pas du tout d'utiliser tout ce qui est à votre disposition, mais des formules très générales comme la Bible dit ceci, cela, sans référence précise, ça ne va pas. Il faut que ça soit précis. Pour ça que ce n'est pas la peine d'aller chercher si loin. La vengeance, on sait tous venger, on sait tous ce que ça veut dire, on connaît tous ce que c'est que la loi, on a vu en classe la différence de la morale et de la loi, c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer sur des choses simples. Donc, pourquoi c'est immoral ? On pourrait dire deux choses. On pourrait dire primo. la compréhension deux yeux, le pardon. Donc, petit 1, la compréhension. Donc, pourquoi c'est immoral de se venger ? Eh bien, c'est immoral de se venger parce que c'est ajouter le mal au mal. C'est ajouter le mal au mal. C'est ajouter le mal au mal. Celui qui vole, il a faim. Celui qui vole, il a faim. Exemple. Celui qui vole, il a faim. Bon. C'est la faim qui le pousse à voler. Celui qui ment, il a peur. Celui qui ment, il a peur. Celui qui est violent, il se sent méprisé. Celui qui vole, il a faim. Celui qui ment, il a peur. Celui qui est violent, il se sent méprisé. On applique ça à tous les crimes. Celui qui tue, il n'a pas assez d'autodiscipline. Il a un coup de sang. Il a une mauvaise éducation. Celui qui vole, il n'a pas d'autocontrainte. Il a une mauvaise éducation. Il est totalement solitaire. Il n'a rien à perdre. Bref. Le méchant, en fait, c'est un malheureux. Celui qui tue, il a une mauvaise éducation. Il n'a pas d'autocontrainte. Il n'a pas d'autodiscipline. Il n'arrive pas à réguler ses émotions. Il a un coup de sang. Il a un coup de folie. Bon, etc. Toutes les raisons qu'on peut trouver un crime. Toutes les raisons. Et donc, c'est l'avis de Platon qui dit qu'en fait, ceux qui font le mal, ce sont des malheureux. Enfin, je ne dis pas exactement ça, mais ça revient à ça. Ceux qui font le mal, ce sont des malheureux. Encore une fois, ils ont subi eux-mêmes de la violence. Ils n'ont pas d'éducation. Ils ont perdu les pédales. Ils n'ont pas le contrôle d'eux-mêmes. C'est des malheureux. Allez voir dans les prisons. Dans les prisons, vous n'avez que des gens qui... Les statistiques montrent qu'une grande partie des gens qui sont en prison sont fous. Ils sont fous. Les gens qui ont des maladies psychiatriques. Je ne sais plus combien, mais 15, 20%, 30%. Vraiment, c'est massif. Les gens, ils ont des problèmes, quoi. Ils n'ont pas voulu le mal. Ils sont un peu toc-toc. Mais bon, c'est compliqué de faire des expertises, compliqué de les mettre dans les hôpitaux psychiatriques. On est en prison, on ne se fait pas dans le détail. Quand vous êtes juge et que vous devez faire cinq affaires en une heure, vous n'avez pas le temps d'aller dans le détail. Les gens, ils sont fous. Les gens, ils sont pauvres. Les gens, ils sont déjà désocialisés. Ils cumulent les handicaps. Ils ont des parents chômeurs. Ils ont des problèmes de drogue. D'accord ? Dans les prisons, vous ne voyez pas Balkany. Balkany, il a été envoyé en prison. Il fait, oh, j'ai mal, j'ai mal au cœur. Et hop, maintenant, il est chez lui. Bon. Vous ne voyez pas Balkany dans les prisons. Vous voyez des gens malheureux. Et donc, c'est un peu un argument... Oui ? C'est qui Balkany ? C'est normal que tu ne le connaisses pas. Aïe, chat. Balkany, c'est l'ex-maire de Neuilly ou de ce qui est la ville juste au-dessus. Le Valois. Merci. Le Valois-Péret. Et donc, ils ont été, avec sa femme, ils ont été maires pendant genre 40 ans. et ils avaient un certain nombre de villas et de maisons avec du personnel de maison. Et on se demande, on s'est demandé longtemps comment ils finançaient tout ça. Voilà. Et la justice a tranché qu'ils ne payaient pas leurs impôts. Et donc, ils ont été envoyés en taule. Enfin, le monsieur, la dame, elle a été interdite d'avoir des mandats électifs et une punition, mais ce n'était pas la prison. C'est la prison pour lui. Bon. Donc, se venger, c'est rajouter le mal au mal, c'est faire le mal au malheureux. C'est nous soulager, nous soulager, parce que quand on subit un mal, nous ont envie de rendre, c'est nous soulager sur le dos de gens qui sont déjà malheureux, qui sont déjà punis, en somme. Alors, la preuve, c'est que parfois, on punit des objets, Christophe. Tu n'es jamais arrivé de t'énerver contre un objet ? Hein ? Par exemple, tu rentres ton mot de passe et ça ne marche pas et refais ton mot de passe et machin et ça ne marche pas et tu tapes sur le truc. Ça vous est déjà arrivé ? Secouer un truc qui ne marche pas. La manière du PlayStation, tu la balances contre le mur. C'est quoi ça ? C'est de la vengeance contre un objet. Ça ne va pas la tête. Bon. C'est exactement la même chose avec les gens. Bon. Donc, vous vous soulagez contre des gens qui sont déjà en mauvais état. Si vous étiez intelligent, vous comprendriez pourquoi les gens font du mal et donc, vous ne vous enjoueriez pas. Vous essayeriez d'éviter de subir le mal. D'accord ? Ça nous arrive. Dans la rue, vous croisez des gens ou une personne même qui a l'air hyper énervée, qui a une tête d'où il sort celui-là. J'en ai de trottoir. J'en ai de trottoir. J'en ai de trottoir. Et donc, petit 2, le pardon. D'où le pardon, au fond. D'où ? C'est quoi ? C'est comprendre. C'est ce que dit Spinoza dans cette formule célèbre. Ni rire, ni pleurer, mais comprendre. Ni rien, ni pleurer, mais comprendre. On pourrait dire non pas se venger, mais comprendre. C'est pareil. Ni rire, ni pleurer, mais comprendre. C'est ne te moque pas des gens. Ha, ha, ha. Ha, ha. Non. Pleure pas. Ou venge-toi parce que c'est mal. C'est la même chose. Mais comprends. On comprends que tout ce qui arrive, arrive pour une raison. Donc, quand les gens font les choses, il y a une raison. Ni rire, ni pleurer, mais comprendre. Donc, dépasser l'émotion vers la raison, tout bêtement. dépasser l'émotion vers la raison. Et la raison, c'est le pardon. Pardon. C'est ce que dit Hésus. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors voilà, ça c'est une référence de la Bible précise. Aïe, chat, tourne-toi. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Bon, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, ils me crucifient, ça me fait mal, je vais même crever, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont un peu tenés, ils sont influencés, ils ont peur, ils ont une mauvaise éducation. Bon, toute sa raison. Pardonne-leur. Il faut leur pardonner. Voilà. tout le monde, évidemment, n'a pas la chance d'être Jésus. Mais, voilà, et ce n'est pas que Jésus, bien sûr, cette idée du pardon, elle est présente dans beaucoup de cultures, sous beaucoup d'aspects. Par exemple, Bouddha, le principe de la philosophie bouddhiste, c'est la compassion, compassion, le pardon. Ça devient ? Il faut que ça soit un peu précis. Bon, quand je te dis pardonne-leur, elle ne sait pas ce qu'ils font, je peux même te le dire en hébreu. Non, ça, je ne le connais pas en hébreu, je suis en train de me vanter. Mais c'est précis, c'est une phrase précise de la Bible, d'accord ? Si tu me dis, ah oui, les religions, elles sont pacifiques. Non, c'est trop général. Maintenant, si tu me cites, je ne sais pas moi, Abel et Cain, si tu me cites Moïse, je ne sais pas quoi, c'est un peu précis, tu me dis, c'est la Bible, c'est ça, c'est cette histoire-là, d'accord ? mais pas une généralité, tu vois ? Ok, bon, je résume le grand 2. Alors, en transition, on aura mis quoi ? C'est quoi déjà ? Oui, pourtant, il y a de l'impardonnable. Il y a de l'impardonnable. Pourtant, il y a de l'impardonnable, bon. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne doit pas comprendre. C'est le grand 2 ou la transition ? C'est la transition. Regarde. Oui, enfin, oui, c'est la transition. Pourtant, il y a de l'impardonnable. Donc, grand 2, l'individu est le dernier juge. L'individu est le dernier juge. L'individu est toujours le dernier juge. L'individu est le vrai juge. Peut-être vrai, ça serait mieux que le dernier. Richard, ton cahier est devant toi. Oui, on est au grand 2. Je suis désolé, j'accélère un peu. J'ai traîné, j'ai traîné assez. Donc, grand 2, l'individu est le vrai juge de ce qui déborde la justice par le haut et par le bas. L'individu est le vrai juge de ce qui déborde la justice par le haut et par le bas. crime inouï. Ce qui déborde la justice par le haut. Crimes inouïs. Appuyons-nous sur la loi elle-même. Il y a des crimes contre l'humanité. Ils sont censés être impardonnables. Alors, c'est le droit. Oui, mais le droit, on connaît l'humain, on a une forme d'impardonnable. Il y a des gens, d'ailleurs, qui sont pour créer de l'impardonnable avec, par exemple, la pédophilie. La pédophilie doit être aussi un crime impardonnable, un crime imprescriptible. Les femmes disent, il faut que le viol aussi soit un crime impardonnable. Imprescriptible. Qu'on puisse aller faire chier les gens encore 30 ans après. Oui, mais parce que la personne qui est violée, elle ne se reconstruit pas, blablabla, c'est un crime horrible. Donc, crime contre l'humanité et peut-être plus. Bon, enfin, pour l'instant, c'est crime contre l'humanité. Il y a des crimes impardonnables. Et donc, qui justifient quelque chose comme une vengeance, comme un droit exorbitant. Exorbitant. C'est-à-dire, ça sort du droit. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Désolé, tu poseras la prochaine fois. J'aimerais finir et vous rendre vos travaux. Donc, crime contre l'humanité. Petit 2. Les crimes pas punis. ou mal punis. Donc, les crimes pas punis. L'exemple de ce père qui a une fille qui est restée avec la mère qui s'est remariée avec un médecin autrichien. C'est parti en Autriche. Je ne me rappelle plus le nom du mec, mais peu importe. La fille est morte. Apparemment, droguée et violée. L'enquête a été bâclée en Autriche. Probablement parce que le médecin en question avait des liens avec les juges, etc. Bref, il a été innocenté. Le père de la fille est convaincu que le médecin a tué sa fille. Il va passer 20 ans à essayer de tout faire pour que le mec soit ramené en France pour qu'il soit jugé. Finalement, ça ne marche pas. Il paye des gros bras pour le kidnapper en Autriche, l'amener en France pour qu'il soit jugé en France parce que l'Autriche ne voulait pas l'extrader. Donc, il ne s'est pas vengé lui-même. Il n'a pas tué le mec. Il est passé par la justice française, mais il a quand même fait un truc illégal. Donc, pas puni, vengeance. Et le mec, on lui donne raison. La nana qui a tué son mari avec un coup de poil. C'est une nana qui a tué son mari et qui l'a violenté pendant des années et des années. Merci, Jacqueline. Jacquie. Elle a tué son mari. Bon, c'est immoral. Pourtant, elle a été condamnée, mais en fait, immédiatement, elle a été immunisée, j'allais dire. C'est le virus qui m'atteint. Elle a été, comment on dit ? Innocentée. Non, pas innocentée. Non, pas acquittée. Graciée. Merci, Diogo, donc t'es là. Elle a été graciée, donc elle n'a pas fait de tôle. Donc, on comprend bien que ce n'était pas de la légitime défense. Les 20 ans de violence, elle les a subis. C'est juste... Donc, on l'a condamnée et en même temps, on l'a graciée. Donc, voilà. Mal puni, le viol, il y a 1% des viols qui sont punis. On peut comprendre des nanas qui iraient se venger elles-mêmes. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe par les réseaux sociaux. On dit, ah, c'est des condamnations sans procès. Ben oui, parce que les procès ne marchent pas. Donc là, oui, c'est légitime. Grand B. Et je termine en beauté, si je puis dire, les petits, les petits empiétements. Je parlais des boudris. j'ai parlé des mesures de rétorsion. C'est ça, c'est des mesures de rétorsion sur les petites choses. Eh ben, on se venge. Vous vous faites emmerder. Bon, parfois, vous n'avez pas moyen d'agir. Il faut agir vous-même. Dans la cour, je me fais emmerder. Ben, va voir la surveillante. Ben non, parce que je me fais emmerder quand il n'y a pas la surveillante. Petits empiétements. Mais petits empiétements. Et au moment où on te marche un peu sur le pied, on te fait un peu chier, on te pince, on a la main au cul, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, on se fait justice soi-même. Conclusion. La vengeance est donc un droit. C'est un droit naturel. C'est un droit absolu. Mais c'est contre-productif. Si on le laisse, il va mettre en péril la société. Donc, bien sûr que c'est un droit naturel. Et on l'a tous. Et on le fait tous. Pour les petites choses. Pour les grandes choses aussi, parfois. Mais il est contre-productif. C'est pourquoi la justice sociale, la justice légale, doit le plus possible être efficace. pour qu'elle puisse se substituer aux individus. Que les individus soient d'accord avec elle et ne fassent pas justice eux-mêmes. Mais attention, si vous n'avez pas la justice, les gens vont se faire justice eux-mêmes. Là, je disais un article au Brésil, c'est terrible. Les milices au Brésil, il y a des groupes armés, des corps armés qui s'organisent parce que la police est corrompue ou n'est pas là parce que l'État fait défaut. Donc les gens se font justice eux-mêmes. Et c'est la guerre civile. aux Philippines, c'est pareil. La guerre contre la drogue, chacun devient justicier. C'est une guerre civile terrible parce que la police ne fait pas son boulot. Parce qu'il n'y a plus d'argent.